l'objectif de cette étape c'est de récupérer vos documents scannés et de les nettoyer donc la nettoyer ça veut dire quoi ça veut dire par exemple enlever le bruit que vous retrouvez dans ces zones ci on a des zones qui sont grises il faudrait qu'on les rend totalement blanche de même les traits qui sont ici un gris un peu foncé les rendre nettement plus plus noirs donc ça ça se fait avec l'aide de l'outil courbe que vous trouvez dans les couleurs on se lance donc petit mot d'explication pour commencer vous avez ici les valeurs de luminance qui sont affichés donc du plus foncé jusqu'au plus clair et puis ici ça sera les valeurs de luminance mais dans le résultat produit par le travail que l'on va effectuer sur cette courbe en fait pour l'instant rien ne change parce que le noir est projeté sur la courbe ça devient du noir un gris ici projeté sur cette courbe devient du gris et donc on va pouvoir déplacer cette courbe ou rajouter des points donc si je veux rendre par exemple des noirs plus noirs je vais placer un point supplémentaire dans ces courbes la trappe par ici et je la déplace de cette manière ci par exemple pour pouvoir indiquer que tous les pixels qui sont dans cette plage de luminance font devenir des pixels qui devront être totalement noir en sortie ça va être encore plus frappant pour le pour le blanc on a tout l'effectif de pixels blanc qui est ici on va pouvoir placer un point supplémentaire voire même déplacer le point qui est déjà ici en haut vous voyez tout de suite l'effet que ça produit je suis en train de ramasser toutes les valeurs de luminance qui sont ici pour les projeter sur un pixel qui devient parfaitement blanc sorti je valide l'opération bon donc ça a bien fonctionné maintenant nos traits sont très très fins et donc tel quel ça va être inexploitable pouvoir faire du traitement d'image avoir une résine avec des traits qui sont suffisamment affirmés donc pour ça on dispose d'autres possibilités qui sont des filtres dans les filtres génériques de team vous allez trouver un filtre qui s'appelle érodé on essaie ça tout de suite on voit qu'on a la possibilité ici de d'épaissir assez fortement les les traits ça peut déjà faire notre affaire maintenant vous verrez que dans jimps on souhaite un peu plus loin avoir des adoucissements donc ça veut dire des traits qui sont pas noir sur blanc comme ceux ci on souhaite avoir des traits qui sont relativement fondus donc fondu ça veut dire qu'on va assurer un anti-crénelage pour réduire l'impact visuel qu'ont les petites dents que vous voyez ici bon j'ai évidemment fortement zoomé mais de manière générale on essaie d'atténuer ça en utilisant un anti-crénelage et donc une des possibilités si vous voulez mettre cela en oeuvre c'est là encore de passer par les filtres et d'appliquer un flou gaussien par exemple alors là on y a été un petit peu fort il va falloir qu'on réduise la taille du flou en fait il fait une moyenne entre les pixels voisins et donc déjà quelque chose comme ceci pourrait donner un résultat qui est intéressant je valide je reprends du recul pour voir la totalité de mon image voilà le document qui pourrait nous servir de base pour pouvoir démarrer notre travail alors ce que je vous montre ici basse à évidemment préparer et donc en fonction des scans que vous aurez les situations seront parfois assez variable donc vous devrez pouvoir jouer avec les trois éléments que je viens de vous fournir les courbes nécessairement et puis éroder et le flou pour pouvoir avoir une base de travail qui est idéal